Salut à tous, c'est Sylvain d'EBLC. Je suis ici pour optimiser vos logiciels de gestion et aujourd'hui on va parler de Sage Recommendments Créances et notamment d'une nouvelle fonctionnalité, la possibilité d'envoyer des liens de paiement par Stripe. Alors, je vous montre tout de suite mon écran. Maintenant, dorénavant, quand vous vous connectez à vos interfaces SRC, vous devriez avoir ce pop-up en haut, ici tout en haut en jaune, vous indiquant que vous pouvez maintenant mettre en place le paiement par Stripe. Alors pour ce faire, je l'ai fait un tout petit peu avant la vidéo, je pensais le faire en même temps, enfin en me filmant et ainsi de suite, mais finalement c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut pouvoir se connecter à son compte Stripe, du coup il faut authentifier les administrateurs, en tout cas les propriétaires des sociétés, tout ça. C'était un peu long, il y avait pas mal d'informations un peu confidentielles. Ou pas d'ailleurs, je n'en sais rien. Mais du coup, j'ai préféré pas le faire en vidéo et du coup on arrive un peu après, j'ai déjà connecté mon compte Stripe. En tout cas, c'est ici que ça se passe. Dans le menu configuré dorénavant, vous allez avoir une nouvelle fonction qui s'appelle paiement en ligne. Et ici, vous allez pouvoir connecter directement votre compte Stripe. Une fois qu'il est connecté, vous vous retrouvez comme moi ici, à accéder ici à votre compte et tableau de bord Stripe. Alors, vous le voyez, j'ai déjà ici les modes de paiement et ainsi de suite. Alors pour info, dans les modes de paiement, par défaut, vous avez bien sûr la carte bleue, en tout cas pour payer du Stripe. Maintenant, moi je suis assez convaincu que la carte bleue pour les paiements de relance en B2B, ça marche pas véritablement parce que souvent le comptable ou la comptable à qui on envoie la facture, elle n'a pas la carte de la société. C'est souvent le boss, le dirigeant qui l'a, qui n'est pas forcément dans les locaux parce que lui, il fait plutôt du business et ainsi de suite. Et donc du coup, on perd un peu de temps. Donc dans Stripe, il y a une possibilité d'activer notamment le mode de paiement virement. Mais du coup, il faut l'activer et ça prend quelques jours. Je l'ai fait sur mon compte, mais je viens de le faire. Du coup, il faut une vérification de la société. Du coup, ce n'est pas encore live. Du coup, quand vous l'avez fait ici, on retrouve ici les moyens de paiement que l'on autorise. Alors moi, par défaut, la carte bancaire, je vous en ai parlé, avec les monnaies autorisées. Alors chez BLC, on n'autorise que l'euro. On facture uniquement en euros. Donc on ne se fait pas payer en dollars. On peut mettre des seuils bas, des seuils hauts pour les paiements autorisés. Et ensuite, on peut activer le virement. Je vais ici enregistrer la partie carte bancaire. Vous voyez, quand je mets la partie virement, il me dit que pour le moment, le mode de paiement virement n'est pas activé sur mon compte Stripe. Encore une fois, je viens de le faire. Je devrais avoir l'autorisation du coup dans quelques jours. Dans les options avancées, on peut ici autoriser les crédits dans le paiement. Voilà, donc possibilité d'inclure les crédits dans les montants à régler. On ne va pas l'activer. Nous, on va juste se concentrer là-dessus. Quand on remonte, on voit ici un petit message. Vos modèles de relance n'intègrent pas encore le lien de paiement pour permettre à vos clients de payer leurs factures à partir des emails de relance. Donc en gros, il y a un tag. On va ici récupérer notre petit tag. Hop là, voilà, qu'on va récupérer et qu'on va inclure dans un modèle. D'accord ? Donc, on va prendre un modèle. On va prendre, boum, 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 la clientesse, 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 VIP. Moi, je ne sais pas ce que c'est que tous ces mails-là, mais on va prendre plutôt le standard sans email. Ce n'est pas celui-là que je voulais non plus. On se doit en avoir un. Voilà, relance un email VDEF. Super. Donc du coup, aujourd'hui, celui-là, il ressemble à ça. C'est le courrier qu'on envoie. Bonjour, sauf erreur de notre part. Voilà, bon, c'est assez simple. Je ne sais pas si c'est efficace ou pas. Il faudra qu'on revoie ça. Je demanderai un peu aux experts chez moi qui mettent en place ESRC, savoir quelles sont leurs préconisations. Là, ça me paraît effectivement un peu léger. Mais bon, en tout cas, l'essentiel, il y a le tableau. Donc là-dessus, on va revenir dans les paramétrages. On va aller ici et on va ajouter cette balise après du coup le tableau. On va revenir ici et on va pouvoir relance 1. Et on a ici accéder et payer vos factures. Donc c'est plutôt accéder à vos factures ou plutôt payer et accéder à vos factures. Je l'ai plutôt mis ça. Donc là, on a relance du. OK. Je n'ai pas de relance parce que c'est le modèle. Du coup, on va essayer de le faire ensemble. OK. Donc ça, c'est mon modèle. On va prendre un client par défaut. On s'en fiche un peu. Je vais en prendre un patatrac où je sais également qu'il y a un PDF ici. OK. On va faire ça. On va mettre moi-même en destinataire et non pas le client parce que le pauvre pour le test, ça ne va pas être génial pour lui. Du coup, je me mets moi-même. Voilà, sylvain.blc-conseil.com. Du coup, je vais sélectionner ici quand même mon modèle. Du coup, voilà, c'est celui-là. Donc j'ai bien ici mon lien vers le portail. On le voit bien. D'accord. Je ne vais pas prendre ça en compte dans une relance et je vais ici cliquer sur relancer. OK. Je vais pouvoir ouvrir ici mes emails. OK. C'est parti. Donc du coup, pour Gmail et on va voir. Voilà, la relance est ici. Bonjour, sauf erreur de notre part. Voilà, donc on retrouve ici le truc. Accéder et payer à vos factures. Voilà. On a ici notre portail. OK. On a bien ici la référence de la facture. Alors on peut, je referai une petite vidéo ici d'une autre fonctionnalité, mais on retrouve le PDF de la facture. D'accord ? Statut de paiement. Un pays. Ici, le PDF de la facture et j'ai ici le montant des factures sélectionnées est éligible au paiement par carte bancaire et j'ai ici payé 718,56 euros. Je peux cliquer sur cette interface et ensuite, je vais renseigner mon adresse email afin d'être redirigé vers le portail de paiement et ainsi de suite. On va s'arrêter là. Enfin quoi que. Allez, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Procéder au paiement. Je ne sais pas trop si ça marche d'ailleurs. Redirection. OK. Donc là, je vois bien. 718,56. Je vais avoir ça. J'ai mon link avec ma carte et je vais pouvoir ici payer directement. Voilà. Donc ça, c'est le paiement par carte bleue. Donc on voit que c'est bien du Stripe. Vous voyez ici le petit logo Stripe. Voilà. Donc on ne va pas ici payer mon petit truc. On va revenir là. Je vais reprendre mon email. Je vais accéder à ma facture. On va voir si ça change grand-chose. Ah, c'est en cours. Oui. Mais bon, à priori, c'est tout. Il ne s'est pas passé grand-chose. Et du coup, comme c'est en cours, on peut aussi vérifier, savoir est-ce que ça a changé. Un truc ici. Ah, statut de paiement en cours. Super. OK. C'est super. Voilà. On a bien les statuts de paiement maintenant aussi dans SRC. Franchement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on se retrouve avec un outil. Historiquement, SRC, ça pêchait un peu au niveau du PDF, des statuts de paiement et ainsi de suite. Bien là, on va pouvoir retrouver à la fois ici nos factures PDF et également les statuts de paiement, savoir s'ils vont être déclenchés et ainsi de suite au niveau des paiements. Et donc, comme je vous le disais, pour le moment, que la carte bleue dans mon compte. Mais je l'ai activé ce matin. Donc possiblement d'ici vendredi ou peut-être la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Le mode de paiement par virement va être autorisé. Donc ça, ça sera plutôt cool. Voilà. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était Sylvain de BLC. L'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer une nouvelle fonctionnalité présente dans SRC qui est arrivée il y a quelques jours. La possibilité d'autoriser directement le paiement via Stripe dans SRC. Voilà. C'est plutôt très bien fait. On peut féliciter les équipes. Bravo les gars. Bravo les gars et les filles d'ailleurs. Je ne connais pas les développeurs personnellement. Mais en tout cas, c'est bien. C'est ce qui nous manquait dans cet outil. Et on va pouvoir recommuniquer à mort sur SRC. Ça tombe bien. On est dans la semaine SRC aujourd'hui. On finira cette semaine vendredi par un live incroyable d'ailleurs sur cette solution. Je ne sais pas qui m'accompagnera. On verra. Je serai peut-être tout seul. Mais du coup, je vous parlerai plus profondément de cette solution. Voilà. C'était Sylvain de BLC. Je vous dis à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501